La gamme New Concept lancée en 2011 par Jeannot avec sa NC11 s'étoffe pour 2012 d'un nouveau modèle plus petit, la NC9. Véritable copie conforme de son aîné, cette vedette de 9,10 m est une fois encore le fruit de la collaboration entre le designer italien Vittorio Garoni et le bureau d'études Jeannot. Comme sur la NC11, on retrouve donc le cockpit à taille variable grâce à la banquette arrière qui, montée sur rail, s'avance ou se recule. Contrairement à son aîné, la NC9 n'est proposée qu'avec un seul moteur, un Volvo D4 de 260 chevaux. On retrouve à bord les passavants asymétriques et notamment le passavant bâbord, plus large et plus creux que celui de Tribor, qui mène à la porte latérale débouchant sur le poste de barre. S'il n'y a rien à dire concernant la position de conduite assise, celle debout sera plus problématique pour les pilotes de taille moyenne. La NC9 est proposée en standard avec un toit ouvrant, mais la commande électrique, elle, est une option. C'est également le cas du bain de soleil qui recouvre le pont avant. Comme sur la NC11, le cockpit est de plein pied avec la timonnerie. Celle-ci d'ailleurs est très lumineuse face aux nombreuses baies vitrées. On retrouve sur bâbord le coin cuisine et sur Tribor le carré convertible en option en un couchage double. Les deux banquettes du carré en face à face au moment des repas pivotent toutes les deux, l'une vers l'avant, offrant ainsi une double assise face à la route, l'autre vers l'arrière, formant ainsi un face à face avec la banquette du cockpit. Une opération rendue possible grâce à la porte vitrée à trois bâtons qui s'ouvre indifféremment sur bâbord ou sur tribord. La porte coulissante de la cabine avant permet de gagner de la place. Quant à la couchette, sa taille varie entre 1,80 m et 2 m grâce au rajout d'un coussin. Sur la NC9, la cabine invitée est installée sur bâbord en face du cabinet de toilette placé sur tribord. La NC9 n'est pas un bateau de vitesse. Avec ses 260 chevaux, elle est un peu longue à déjauger et ne dépasse pas les 26 nœuds en vitesse de pointe. Des performances qui peuvent paraître un peu légères, mais qui sont tout à fait en phase avec son programme de vedettes de croisière. Sa carène défléchit bien et son passage en mer à 19, 20 nœuds est confortable et s'accompagne d'une consommation d'environ 35 litres heure. Véritable appartement flottant, la NC9 apparaît comme une alternative aux trôleurs trop chers et aux vedettes bimoteurs trop sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada